Bonjour, bonjour les créatives ! Avec les fêtes de Noël, il y a des emballages qui ne sont pas perdus pour tout le monde. Ma fille a reçu un cadeau dans ce sachet que j'ai trouvé vraiment magnifique. Je me suis empressée de le mettre précieusement sur mon bureau et j'avais envie d'en faire quelque chose. Voilà, je trouvais ces couleurs magnifiques, ce lion absolument superbe. Donc, eh bien voilà, je décide de le décortiquer tout doucement pour pouvoir découper les éléments qui m'intéressent. Donc, je commence forcément par le bas et on va ouvrir, opérer ce sac précieusement pour garder le maximum d'éléments. Là, j'isole donc la partie qui m'intéresse avant de détourer le tout. J'enlève les surcouches, voilà, surtout là avec la poignée. Et je me dis, eh bien la poignée peut être utile aussi. Voilà, ce petit morceau de raffia. Donc, j'enlève tous les morceaux de papier et de colle et je le mets précieusement de côté. On va pouvoir maintenant s'attaquer au détourage des éléments qui m'intéressent. Alors, sur le coup, voilà, je ne sais pas trop quel élément garder. Donc, voilà, je coupe proprement tout le tour. Et puis, voilà, j'analyse et je me dis, allez, c'est parti. J'avais voulu détourer le haut du sac, mais il était pas mal abîmé par les agrafes. Donc, mauvaise idée. J'enlève donc le bas et là, je viens détourer l'élément principal, le lion. Voilà, c'était vraiment sur lui que j'avais flashé et que j'avais envie de travailler. Donc, délicatement, voilà, je détour ce lion. Alors, petite astuce pour celles qui ne le savent pas ou petit rappel. Quand on détour une pièce comme celle-ci, surtout, c'est pas le ciseau qui bouge, mais le papier. Voilà, c'est beaucoup plus facile, vous verrez. Alors là, c'est un peu compliqué puisque d'habitude, je dégrossis déjà ma pièce pour ne pas être embêtée par tout le poids du papier. Mais là, j'ai pas trop... Il y a beaucoup de pièces entremêlées et donc, j'ai pas envie de donner le coup de ciseau qu'il ne faudrait pas. Donc, là, pour le coup, je le détoure, on va dire, dans son intégralité du papier. Donc, c'est pas forcément évident, voilà, avec ce papier qui pend. Mais bon, c'est pas impossible. Voilà, le lion enfin libéré et là, je peux détourer donc le dessous. Voilà, tranquillement, vous voyez donc, pour toutes les petites aspérités comme ça, c'est le papier qui tourne et pas le ciseau. Voilà, c'est nettement plus facile. Voilà, donc j'arrondis un petit peu tout ça et là, entre les pattes, j'enlève également le surplus de papier pour donner vraiment ce mouvement de marche à ce lion, à ce lion vraiment qui est très très beau. J'ai détouré donc plusieurs petits éléments et là, je viens détourer donc le haut. Donc, comme je vous disais, vous voyez, là, je découpe grossièrement tout le tour de mon hibou et là, voilà, je peux aisément tourner mon papier, je n'ai pas ce poids qui vient me gêner. Donc, un à un, voilà, je détoure chaque élément que je vais précieusement garder dans une boîte en attendant de pouvoir les coller. Et voilà, ce joli hibou. Je vais également détourer toutes les petites fleurs et puis on pourra passer à la suite. J'ai bien sûr gardé la marque de ce thé formidable que j'adore au passage et je vais venir le mater. Donc là, j'utilise le côté du sac où je peux récupérer donc un maximum de cette couleur vert un petit peu particulier pour pouvoir mater ce petit texte, cette marque. Voilà, c'est-à-dire, il laissait juste un petit liseré bleu, voilà, tout autour pour bien faire ressortir le côté or. Passons maintenant au papier où là, je vais utiliser donc mon papier de la marque Canson. C'est un papier mix média de 250 grammes. Nous allons le préparer en passant du jésot. Donc, le jésot, il faut le passer en deux couches. Une première couche dans un sens. Vous voyez que là, je mets toujours dans le même sens sur tout le papier et de façon uniforme. Je fais bien sécher cette première couche avant de passer à la deuxième où là, je le passe dans l'autre sens, voilà, dans des sens croisés. Je fais bien sécher cette deuxième couche et je n'oublie pas de nettoyer mon plan de travail après chaque étape. C'est très important pour la suite. Voilà, donc avec juste un peu d'eau savonneuse et ça part tout seul. Allez, passons maintenant à la suite. Nous allons maintenant préparer notre fond avec différents éléments, les uns après les autres. Je viens prendre déjà un premier tampon clear que j'applique à la main pour ne pas que ce soit tamponné vraiment de façon très nette. Donc, voilà, j'applique les deux. Bon, malheureusement, la caméra s'est éteinte et je n'avais pas vu. Heureusement, je vais venir appliquer un troisième élément qu'il me manquait. Et comme ça, je vais bien vous montrer quelle technique j'ai utilisée. Donc là, en tamponnant de la Versamark, vous vous doutez bien que je vais venir embosser. Donc là, j'ai d'abord mis de la poudre embossée noire. Puis ici, là, j'en mets un petit peu plus de la poudre or pour faire un mélange d'embossage. Je vous mets en haut un petit lien où je vous explique cette technique dans un autre tuto. Laissons faire la magie, voilà, du hit gun qui vient faire fondre tout ça. Et voilà, vous allez voir que ça rend plutôt pas mal. Donc voici pour notre premier élément et nous allons donc maintenant tamponner le deuxième. Donc là, j'ai choisi un mandala. Pareil, nous allons embosser. Donc là, je vais, alors j'enlève un petit peu le surplus de poudre. Et là, je vais le placer, voilà, de façon un petit peu aléatoire, un petit peu partout sur ma feuille. Vous voyez, même sur les côtés, voilà, un petit peu partout. Par contre, celui-ci, on va le tamponner, le tamponner, n'importe quoi. On va l'embosser avec de la poudre transparente. Transparente parce que vous allez voir qu'après, on va jouer avec les couleurs. Et justement, cet embossage transparent va pouvoir bien ressortir. J'adore, j'adore cette technique. Donc là, j'applique la poudre et vous voyez que mes mandalas apparaissent les uns après les autres. Donc là, je suis assez généreuse sur la poudre. En plus, bon, la easing, elle est assez fine. Elle adhère plutôt pas mal à la verse à marque. Je prends soin de retirer le tout pour pas que ça ne chauffe avec le heat gun. Ce serait dommage de gâcher un pot. Et voilà, tout doucement, je viens chauffer tous mes mandalas. Bon, là, forcément, comme c'est du transparent, vous ne voyez pas grand-chose. Je vais vous montrer le résultat final une fois tout chauffé. Voici un résultat discret et léger qui révélera toute sa beauté plus tard. Passons enfin à la couleur avec les Magicals de chez Lindy's. Alors, je vaporise un petit peu d'eau, voilà, un petit peu partout, là où je veux mettre de la poudre pour qu'elle accroche bien. Et ensuite, je pulvérise de l'eau à fond pour, voilà, faire de belles couleurs, pour des belles coulures, pardon, pour que les couleurs apparaissent. Voilà, j'ai mixé un petit peu mes mots. Et vous voyez, voilà, que ça révèle les mandalas. C'est juste magnifique. Voilà, donc là, j'étale un petit peu avec mon doigt parce que la matière ne se mettait pas vraiment là où je voulais qu'elle soit. J'essuie, bien sûr, le surplus, autant sur mon plan de travail que sur ma réalisation elle-même. Et voilà, ça me permet de tapoter là où il n'y en avait pas. Et avec le heat gun, je viens sécher tout ça. Et vous voyez, je pousse un petit peu la matière pour qu'elle se rebalade sur, voilà, sur ma création. Et tout doucement, on voit, voilà, apparaître quelque chose de brillant et de coloré. Et qui commence à me plaire plutôt pas mal. Une fois sec, voici ce que l'on obtient. J'adore déjà. Passons à la deuxième couleur où là, je vais utiliser donc mon spray Novo. Mais qui est bouché. Donc j'y vais carrément avec la bouteille. Voilà, je remue bien. Et voilà, et je verse. J'y vais pas de main morte. Et voilà, et j'étale de partout, enfin partout, où je veux qu'elle soit. Je fais attention puisque ça va se mélanger avec le Magical. Et avec mon sopalin, voilà, je viens tamponner. Et ça donne un joli effet. Je trouve et voilà, donc je continue à en mettre où je veux qu'il soit. Et bien sûr, je viens sécher tout ça pour vous révéler la beauté de ce fond. Où ce vert et ce bleu se mélangent avec la brillance qu'il y a à l'intérieur. C'est juste magnifique. Regardez-moi ce fond avec une brillance juste exceptionnelle. C'est magnifique. Nous allons maintenant faire ressortir les mandalas un petit peu plus. A l'aide de cette cire de chez Stamperia. Qui est, voilà, un vert qui me fait penser vraiment au vert du sachet. Et là, avec le doigt, voilà, je prends de la matière. Et doucement, eh bien, je l'applique sur les mandalas. Pour, voilà, ça va faire ressortir le, comment je dirais, l'embossage. Et ça va vraiment, voilà, séparer tous ces éléments et apporter une couleur, une couleur en plus. Donc, je vais faire tous ces mandalas avec cette cire. Au doigt, voilà, j'y vais vraiment franco. De toute façon, pour faire de l'art journal ou mix média comme ça, voilà. Il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts. Et comme ça me plaît bien, voilà, de patouiller, eh bien, je décide de faire tout le tour de ma page pour ancrer, voilà, tout ça. Faire un petit tour avec cette cire. Et c'est vraiment très joli. N'hésitez pas à bien étaler, à faire quelque chose d'aléatoire. Voilà. C'est trop bien. On s'en met plein les doigts. Non, je rigole. Regardez le résultat. C'est quand même plutôt pas mal. J'hésite même dans quel sens maintenant utiliser mon papier. Donc, je fais juste quelques tests, voilà, avec mon lion pour me décider sur le sens du papier. À présent, je peux sortir donc ma boîte et venir coller mes éléments les uns après les autres. Je place déjà mon lion pour avoir un visuel, en fait, des proportions. Et tout doucement, voilà, je colle un à un tous les éléments qui vont venir tout autour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... J'aime beaucoup cette page, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Et là, je pense aux cordelettes du sac, justement. Et je me dis, eh bien, pourquoi pas y faire des petits flots ? Comme c'est assez rigide, je viens donc casser un petit peu tout ça, radoucir ce raffia qui est vraiment très rigide pour pouvoir réaliser un flot. Plus précisément, je vais en faire deux, puisque nous avons deux lanières. Je vous en ai filmé qu'un. Donc là, je fais une première boucle, une deuxième, et on vient tout simplement faire un nœud. Voilà. Donc, c'est pas facile, parce que c'est vrai que c'est assez épais, c'est assez rigide, mais finalement, j'y suis arrivée, et je suis plutôt satisfaite du résultat. Je ne m'attendais pas à un résultat pareil. Voilà. Donc, il faut juste bien, comment je dirais, bien serrer, bien le former pour avoir quelque chose de joli. Pour être sûre qu'il tienne bien sur ma création, je vais les coller, donc, à l'aide du pistolet à colle, et avec l'aide de mon bloc acrylique, voilà, je viens appuyer pour bien écraser le nœud, pour qu'il soit le plus plat possible. J'utilise le reste de mes petits flots. Voilà, il me restait quelques tiges pour faire des rappels de ci, de là, et voilà. Et c'était vraiment la petite chose qui manquait à ma création. Ça apporte du volume, ça fait les rappels de couleurs de ce bleu vert que nous avons dans chacun des éléments que j'ai découpés du sac. Et voilà. Et là, on ne pourrait vraiment pas se douter que tout ça, eh bien, sort d'un sac craft, d'une marque de thé. Voilà. Eh bien, je suis vraiment très, très satisfaite et très fière du résultat. J'espère que ça vous plaît autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures créatives. Bye bye ! Merci.